L'Union interparlementaire arabe joue la carte de la fermeté après les récentes attaques terroristes survenues en Tunisie. Inquiète, l'institution a proposé lundi 6 juin 2015 une série de mesures dissuasives, notamment vis-à-vis des jeunes. L'objectif étant de les empêcher de rejoindre des cellules terroristes de plus en plus présentes dans la région. Le Parlement arabe souhaite l'adoption d'un plan global qui pourra lutter efficacement contre l'influence de l'extrémisme sur la jeunesse. Nous devons aider les jeunes. Ils sont victimes d'organisations terroristes. Dans les circonstances actuelles de la région, il est plus facile de les polariser et de les recruter. Nous devons donc développer l'économie arabe à travers une meilleure circulation dans la région. Et selon les responsables de l'Union interparlementaire, il va falloir également que les 22 pays membres arabes mettent en place une coordination internationale. Cette dernière devra, sur un plan sécuritaire, impliquer les autres puissances régionales ayant des intérêts dans le monde arabe. Nous avons exhorté les pays arabes à signer l'accord à la fin de ces mois sur la mise en place d'une force arabe commune, parce que ces troupes seront très utiles pour assurer notre sécurité. L'Union interparlementaire arabe est résolue à faire face au terrorisme qui menace la stabilité politique et économique de tous ses membres. Elle prévoit d'ailleurs en ce sens faire écho de ces mesures de sécurité, à l'occasion de la 4e Conférence mondiale des présidents de Parlement, qui se tiendra du 31 août au 2 septembre 2015 à New York.